... Bonjour, Edith Heard, vous êtes titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire. Pourriez-vous d'abord nous dire ce que c'est que l'épigénétique ? La définition peut être la plus classique actuellement, c'est tout changement d'activité des gènes qui est transmissible, c'est-à-dire qui est maintenu à travers des divisions cellulaires, mais qui est réversible et qui ne touche pas à la séquence de l'ADN. Donc ça veut dire que des gènes peuvent être exprimés, peuvent être éteints, la séquence ne changera pas, mais ces changements peuvent être maintenus à travers des divisions cellulaires. Un de ces phénomènes, c'est l'inactivation du chromosome X qui a lieu chez les mammifères, chez les femelles. Un des deux chromosomiques s'est inactivé de manière stable au cours du développement et dans les cellules somatiques. Et il y a eu la réalisation en 1975 même que peut-être ces changements du chromosome X étaient liés à la méthylation de l'ADN, que le X inactif devenait méthylé, et cette inactivité était donc maintenue de manière stable au cours des divisions cellulaires. Pour qu'on comprenne bien, vous pouvez nous dire ce qu'est la méthylation ? La méthylation, c'est une modification chimique qui peut être apportée soit sur l'ADN, soit sur des protéines, sur des acides aminés. Et cette modification, par exemple au niveau de l'ADN, ne change pas la structure de l'ADN de façon évidente. par contre, elle change la manière que l'ADN peut être reconnu par certaines protéines qui viennent se fixer normalement sur une séquence. Finalement, si on compare l'ADN à un livre, ça ne change pas les pages du livre, en revanche, ça change l'ordre dans lequel on les lit éventuellement, ou qui les lit, avec quel ton on les lit. Les personnages d'une pièce et l'interprétation de la pièce ? Non, on peut garder les mots du livre, donc ça change la capacité de certains mots d'être lus dans un livre. Mais est-ce que vous pourriez donner un exemple, justement, de ce qui est épigénétique ou d'un de ces facteurs qui fait que la génétique telle qu'on la pensait il y a encore 20 ans ne fonctionne pas du tout finalement comme ça ? Si on prend les abeilles, toutes les abeilles ont le même génome. Il n'y a pas de différence au niveau de la séquence de l'ADN. Ce qui est différent, c'est la manière que la reine est nourrie au cours de sa croissance. Et donc cette nourriture qui est le gelé royal est extrêmement riche en molécules, on réalise maintenant, qui peuvent changer la manière que ces gènes vont être exprimés. Donc cette nourriture a un impact sur ce qu'on appelle son épigénome, c'est-à-dire l'activité des gènes et les changements au niveau de la chromatine et la méthylation de l'ADN. Et c'est ça qui fait qu'elle, elle devient reine, elle vit pendant plusieurs années, c'est elle qui se reproduit. Et les autres, les larves qui ne sont pas nourries à la gelé royal, restent des ouvrières qui ne vivent que quelques semaines et qui ne se reproduisent pas. Donc ça, c'est un exemple pour moi très frappant d'un changement qui est totalement épigénétique. Il n'y a pas de polymorphisme dans l'ADN qui fait qu'il y a une reine ou une ouvrière et que ce changement est en fait réversible. C'est-à-dire que la reine, elle donne naissance ? – Pas seulement à des reines. – Voilà, c'est ça. – Alors vous, vous avez contribué justement à démonter les mécanismes ou nous permettre de zoomer sur ce qui se passe quand il y a cette inactivation du chromosome X. Est-ce que vous pourriez rappeler ce que vous avez découvert et le voile que vous avez levé en fait ? – Une des découvertes, je pense, importantes des chercheurs de mon équipe, c'est qu'au cours du développement, cette inactivation mise en place de quelques divisions cellulaires après la fécondation, et ensuite est reprogrammée à un stade très précis qui est le stade qu'on appelle la masse interne cellulaire. Et à ce stade-là, la reprogrammation dans ces cellules fait que le X est réactivé. Et cette réactivation est suivie en un ou deux cycles cellulaires d'une inactivation encore. Alors cette dynamique était totalement inattendue. Et ça montrait à quel point les changements épigénétiques peuvent être réversibles et plastiques. Et c'est très important parce qu'un état inactif d'un gène sous le X semble figé pour toujours dans les cellules somatiques. On a vraiment du mal à réactiver les gènes du chromosome X inactif dans les cellules somatiques. Mais au cours du développement, cet état est clairement beaucoup plus réversible. Les travaux sont menés à la fois sur des modèles animaux et puis sur des modèles végétaux. Il y a une différence ? Est-ce que l'épigénétique agit de la même manière dans le règne animal et dans le règne végétal ? Clairement, le fait qu'une plante ne peut pas se défendre ou ne peut pas fuir des changements au niveau de l'environnement font penser que l'épigénétique peut être exploitée peut-être autrement. Et justement, chez les plantes, les changements épigénétiques peuvent avoir lieu à un moment et peuvent être transmis ensuite à travers des générations. Il y a des exemples de changements phénotypiques très frappants, des changements au niveau de la forme des fleurs ou au niveau des pétales. Ces changements ont été, ou ces plantes modifiées, ont été décrites depuis des siècles par des botanistes. Et dans certains cas, nous avons réalisé que ces mutants, en fait, n'étaient pas vraiment des mutants, c'étaient des épimutants. Parce que le gène en question qui affectait, par exemple, la forme de la fleur, n'était pas touché au niveau de sa séquence, mais était simplement modifié épigénétiquement. Le gène n'était pas exprimé. Mais on n'a pas toujours la connaissance, alors, de la cause, de ce facteur épigénétique. Tout à fait. Et c'est là où le débat est très agité. Il y a... Je pense que les gens aimeraient bien croire que c'est l'environnement, c'est les changements de l'environnement qui induisent ces changements épigénétiques. Mais il y a très, très peu de données qui prouvent ça réellement. Il se peut que c'est des changements spontanés, sporadiques, un changement qui a lieu et qui ensuite est figé. Et ce changement pourrait même être subi à une sélection, parce que si la plante qui la porte survit mieux que sa voisine, c'est évident que c'est elle qui va transmettre. Mais c'est là où c'est très difficile, parce que, d'une part, on ne sait pas à quel point ces changements épigénétiques peuvent être transmis de façon fiable, sur suffisamment de générations, pour que ce soit quelque chose soumis à une sélection naturelle. Et d'autre part, nous ne connaissons pas les causes. Et est-ce qu'un changement environnemental peut réellement déclencher un changement épigénétique qui peut être stablement transmis ? Ça, c'est la grande question que j'espère pouvoir toucher dans certains de mes cours. Parallèlement à votre recherche fondamentale, vous vous intéressez aux applications éventuelles, votre thèse portée sur le cancer, et de plus en plus d'études sortent sur l'épigénétique, justement, et sa responsabilité dans les cancers. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de ces facteurs épigénétiques dans le développement de pathologies ? Alors, ça bouge très très vite, en fait. Maintenant, je pense que c'est totalement accepté que si on regarde une cellule cancereuse, elle a autant de changements épigénétiques que des changements génétiques. Et on réalise que les changements épigénétiques sont là quasiment dans tous les cas. à quel point un changement épigénétique est important, et pour être plus concret, à quel point un gène qui code pour une protéine qui est une suppresseur de tumeurs, qui est important pour empêcher la tume origineuse, est-ce que ce type de gène peut être éteint par des changements épigénétiques, ou est-ce qu'un oncogène qui va induire la tume origineuse peut être activé de manière aberrante à cause des changements épigénétiques ? Ça, c'est la grande question. Et donc, le grand espoir avec les changements épigénétiques dans toute maladie, y compris le cancer, c'est qu'un changement épigénétique peut être traité, peut être reversé dans certains cas, parce que la séquence de l'ADN n'a pas changé, donc la mutation ne doit pas être corrigée. Par contre, une épimutation peut être corrigée. On peut réverser un état, on peut réexprimer un gène, on peut éteindre un gène, en donnant certains types de molécules, qu'on appelle des épidrogues, qui peuvent agir sur la machinerie des protéines épigénétiques qui vont aller, par exemple, méthyler l'ADN. On voit par tous les points d'interrogation qui restent dans votre discipline, à quel point elle est jeune, finalement. Ce serait réducteur de dire que tout ce qu'on ne comprend pas dans la génétique, on le bascule dans le domaine de l'épigénétique ? Malheureusement, c'est ce qui est fait. Les scientifiques ne le font pas, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit, effectivement, que tout ce qui n'est pas génétique est de l'épigénétique. Je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, tout ce qui est changement de l'expression de nos gènes n'est pas forcément de l'épigénétique. Pourquoi l'appeler épigénétique dans ce cas-là ? Ou il faut inventer d'autres mots. Pour moi, l'épigénétique a cette notion, justement, de changement d'un état qui peut être transmis au cours du temps à travers des divisions cellulaires ou des générations. Si on parle simplement de la régulation des gènes, pourquoi l'appeler épigénétique ? C'est la régulation génique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada